Bonjour, bienvenue. Bienvenue au webinaire, comment le via générative impacte le rôle du manager. Si vous avez des problèmes de soins, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter l'assistance WebIKEO. Vous avez le numéro qui normalement va apparaître dans le chat. N'hésitez pas également à fermer toutes les autres applications type Skype ou Teams qui surchargent le réseau. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Le webinaire commence à 14h, donc il sera animé par Anise et Annette qui sont les deux chez Ségos. Bienvenue à tous. D'ici quelques minutes, le webinaire va commencer sur comment l'IA générative impacte le rôle du manager, animé par Anise Wagner et Annette Chazoul. N'hésitez pas également pendant le webinaire à poser vos questions dans le chat. Nos deux intervenantes y répondront en fin de webinaire. Le webinaire également est enregistré dans quelques heures, vous recevrez le lien du replay. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Anne-Marie dit qu'elle nous entend pas, si tu veux mettre le message des problèmes, etc. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? J'attends vos retours dans le chat. Non, pas de son. Apparemment, il faut que tu t'en... Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Non, j'ai un peu peur de vous. Ah, ok, c'est super. Non, il est possible qu'il y ait des problèmes de son. Donc, n'hésitez pas à contacter l'assistance Webicéo. Donc, le numéro va apparaître dans le chat. Merci pour vos retours dans le chat. Très bien. Vous m'entendez bien. C'est parfait. Donc, je le répète, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à contacter l'assistance Webicéo. On commence dans quelques secondes. Il est 13h59. Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire « Comment l'IA générative impacte le rôle du manager ? » Eh bien, il est 14h, nous allons commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le webinaire « Comment l'IA générative impacte le rôle du manager ? » Pour tous ceux qui ne connaissent pas la plateforme Webicéo, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat en haut à droite. Nos intervenantes y répondront en fin de le webinaire. Et sachez que le webinaire est enregistré et vous recevrez le replay dans quelques heures. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire « Comment l'IA générative impacte le rôle du manager ? » Il sera animé par nos deux intervenantes, Annette Chazoul, manager des offres, management et accompagnement du changement, et Annette Wagner, consultante en IA et transformation digitale, et toutes les deux chez Cegos. Donc, Annette, je te passe le relais pour la suite. Merci Marie, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce que nous allons aborder aujourd'hui avec vous dans cet échange, c'est où nous en sommes d'abord par rapport à cette transformation de l'IA, quel est le panorama général. Ensuite, nous verrons ensemble les impacts sur la posture managériale et notamment en termes de compétences à développer. Puis, nous aborderons les opportunités qui se présentent pour le manager et ses équipes. Et enfin, nous explorons un nouveau champ des possibles avec toute cette transformation et tout ce que ça nous propose. Merci à toutes et à tous de votre présence. C'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et je vous propose du coup de commencer ce webinaire par regarder un petit peu où en est-on en ce qui concerne l'IA générative et le rôle du manager. Donc, si on s'en souvient, il n'y a pas très longtemps, l'IA n'était pas vraiment un sujet. Avec le lancement public de ChatGPT par OpenAI, l'IA générative a repris une certaine importance. On a commencé à en parler beaucoup à nouveau. Et ce n'est pas pour rien. Donc, l'IA générative est devenue un sujet aujourd'hui bien installé. Elle est incontournable. Et pourquoi ? Il y a encore des critiques, bien évidemment. Il y a des gens qui sont encore un petit peu sceptiques. Mais si on regarde les progrès techniques significatifs qui ont été faits et qui sont devenus visibles avec ce lancement de ChatGPT fin 2022, avec les améliorations d'infrastructures de calcul, on passe à utiliser des processeurs très, très importants. Ils deviennent accessibles. Des processeurs qui sont équivalents à ce qu'il fallait une salle d'ordinateur. Dans les années 60, aujourd'hui, ils rentrent dans la pente de notre main. Ils nous permettent d'aller très vite en termes de calcul. On a aussi, grâce à Internet et grâce à toute la digitalisation de contenu, un accès à un volume très important de données. Et sans ce donné, sans cette amélioration d'infrastructures de calcul, et sans les progrès techniques significatifs en termes de programmation, en termes de compréhension de comment développer des softwares, des logiciels d'IA génératifs, on n'aurait rien pu faire. Quand ceci, grâce à ces trois composants, devient réalité, on passe alors en termes de société, en termes d'usage, à comprendre quelles sont les implications de cette évolution technique. Donc, on a aussi, cette année ou l'année dernière, fait des grands progrès dans la compréhension éthique et réglementaire de l'IA générative en termes de société, en termes d'organisation. Vu les applications pratiques que nous avons pu remarquer et qui sont, qui deviennent de plus en plus évidentes, on a une augmentation du financement et des investissements dans la matière. D'un côté, on a une technologie, une infrastructure de calcul et des données qui sont accessibles. Et de l'autre côté, on a un financement qui rend tout ça encore plus accessible. Donc, on rentre dans un cercle vertueux qui fait que les avancées vont très vite. Et ce qui fait que nous retrouvons encore plus d'applications pratiques et une adoption de l'IA générative très généralisée. L'IA générative, donc si on parle en termes d'application, elle va nous permettre de faciliter un certain nombre de tâches. On va pouvoir prendre des rendez-vous beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. On va pouvoir trier ses mails sur un clic parce que la machine, elle comprend déjà comment on souhaite qu'il soit traité. On va pouvoir faire des extractions de données beaucoup plus rapidement avec des masses de données importantes et avoir que les données qui nous intéressent. Elle va aussi nous assister sur un certain nombre de tâches. Elle va nous permettre de faire l'optimisation du temps, la gestion de projet, suivre des dossiers. Et elle va améliorer un certain nombre de tâches également. Comme par exemple, elle va nous permettre de faire de la traduction. Les progrès en termes de traduction, ils ont été encore plus visibles. Et aujourd'hui, on peut traduire pratiquement n'importe quelle langue vers notre langue d'usage d'une façon très rapide et avec une très, très bonne qualité. Elle va aussi améliorer dans le sens de conseil, de faire de la curation et de la création de contenu. Elle va nous aider à devenir plus créatifs, à faire des brainstormings plus facilement et même quand on est seul. Et tout ceci a aussi des implications, du coup, pour le rôle du manager. N'est-ce pas, Annette ? Je crois que tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, Annise. Alors, tu nous parles d'amélioration. C'est vrai que les managers avec qui on a pu commencer à échanger ou qu'on a pu commencer à former très, très récemment sur leur vision de l'impact et de l'intérêt des liens génératifs pour eux, nous disent que les premiers cas d'usage qu'ils voient pour eux, c'est déjà les aider à organiser la planification des activités de leur équipe. Donc, gérer les temps, gérer les horaires, gérer toute l'organisation en fait matérielle. Ensuite, il y a un intérêt aussi qui est vu sur l'identification des responsabilités des différents acteurs sur les activités ou les missions. Qui va faire quoi, à quel moment, en fonction des disponibilités, en fonction également des expertises de chacun, des compétences de chacun. Et tout ceci grâce aux données que les managers vont avoir à leur disposition. Ensuite, il y a la coordination des actions de l'équipe. Par exemple, le plus simple, c'est les résumés que l'on a en instantané après des réunions. Les comptes rendus sont là. On peut tout de suite prendre des décisions et planifier qui va faire quoi. Et puis, il y a l'avancée également des missions et de la performance. Grâce aux flux de données, on pourra suivre la rentabilité en fait des missions et décider quasiment en instantané de modifier des choses si cela ne fonctionne pas comme on souhaite. Alors, les impacts sur la posture managériale, maintenant. La question qu'on se pose en fait en tant que manager, c'est comment naviguer et comment décider dans ce monde complexe, en accélération et que nous maîtrisons de moins en moins. En tout cas, c'est le sentiment que l'on a. Eh bien, on a deux paliers déjà qui sont évidents, que l'on a l'habitude d'utiliser. C'est qu'on décide avec son intuition, avec sa capacité à observer, à écouter, à voir son environnement. Et ça, c'est ce qui est vraiment lié à notre nature humaine. C'est comme ça qu'on décide. L'enfant, quand il décide qu'il va marcher, il utilise son intuition pour observer, voir comment font les autres et puis il y va. Ensuite, il y a le palier de l'analyse rationnelle. Là, on va mettre en évidence, enfin on va mettre en œuvre notre capacité à raisonner, à prendre du recul, à utiliser sa capacité d'analyse, mais surtout son esprit critique sur les données pour prendre des décisions. Et puis, il y a ce troisième palier, Annelise, que tu vas nous décrire, qui est maintenant, grâce à l'IA, tout ce qui est en plus à notre disposition. Effectivement. À partir du moment où on commence à pouvoir avoir à notre disposition des données sur les situations que nous avons analysées, et qu'en plus de ça, on a une puissance de calcul importante et aussi une aide à cette analyse. On va beaucoup plus facilement pouvoir prendre des décisions sur les données. On parle beaucoup de décisions basées sur les données depuis quelques années. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette décision, elle dépendait souvent des investissements très importants pour pouvoir avoir les outils qui nous permettaient de faire ça, de collecter les données et ensuite de les analyser. Ça demandait aussi souvent des compétences techniques importantes pour savoir faire cette analyse. Et aujourd'hui, l'IA générative vient d'une certaine façon apporter cette possibilité de faire des analyses basées sur les données aussi à des managers qui ne comptent pas avec les mêmes investissements que des grandes sociétés ont pu mettre en place pendant des années. Par contre, si on regarde tout ça, on entend parler d'IA générative et de ce qu'elle facilite, de comment elle améliore notre formation, ça ne vient pas automatiquement. On est bien d'accord que la machine, elle est devenue très performante et très accessible. Par contre, pour que nous, on puisse faire le meilleur usage, nous avons des compétences à développer, certaines compétences qu'on connaissait déjà et qu'on va développer d'une façon plus précise ou encore plus. Si on regarde ces compétences, on va bien évidemment parler de l'usage des technologies directement. On parle beaucoup de l'ingénierie de comptes, de savoir rédiger des comptes. Effectivement, pour avoir des bons résultats, il faut savoir bien déterminer ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on souhaite avoir comme réponse. Il faut savoir dire clairement, dans un langage que la machine comprend, ce qu'on souhaite avoir. Là, l'avantage des IA génératives, c'est que maintenant, ils parlent le même langage que nous. On n'a pas besoin de comprendre un code informatique pour pouvoir créer des solutions. Par contre, si on n'utilise pas un vocabulaire précis, si on n'est pas capable de décrire le contexte et quel type d'information est importante pour qu'on puisse avoir un résultat qui correspond à nos attentes, la machine, l'IA générative, ne peut pas nous donner des résultats. Donc, quelque part, en déclinaison, par la suite de cette idée de l'usage des technologies, on va avoir d'autres compétences qu'on va appeler par OSCIS, comme par exemple, la résolution des problèmes complexes. Donc, il faut d'abord comprendre quel est le problème que nous souhaitons triper. parfois, le diviser en problèmes un peu plus petits et ensuite, imaginer quelle est la solution que nous souhaitons avoir, puis expliquer à la machine clairement comment elle peut nous aider en transformant tout ça en compte. Tout ça dépend d'une pensée analytique et de l'innovation, pour pouvoir faire la demande, mais aussi pour pouvoir analyser la réponse que nous avons. Parce que très souvent, si notre propre n'est pas adéquat ou si la machine n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir triper un sujet, ça veut dire que la réponse qu'elle va nous donner n'est pas satisfaisante. On peut avoir des hallucinations, on peut avoir des biais, et il faut qu'on ait une pensée critique, il faut qu'on ait une pensée analytique pour pouvoir filtrer la réponse qu'elle nous donne. Il faut aussi une certaine capacité d'innovation pour comprendre, pour ne pas lâcher, pour être créative, pour pouvoir créer et suivre les étapes nécessaires à l'innovation. L'innovation n'est pas quelque chose de magique, c'est bien un process et qui dépendent des connaissances de la part de l'utilisateur. L'utilisateur doit aussi être capable de comprendre le système en tant que système. Plus loin que juste interagir avec un agent conversationnel, il faut comprendre comment cet IA génératif fonctionne et aussi comment notre système, le système dans lequel le problème en soi s'inscrit, qui est en dehors de la technologie, il faut être capable de comprendre tout ça et comprendre que tout ça, ce sont des systèmes. Et bien évidemment, pour revenir quelque part, pour fermer la boucle, l'usage de technologie, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la culture digitale. La culture digitale, on en parle beaucoup, elle peut être comprise comme une façon où on va interagir avec des systèmes numériques, où on va créer l'information organisée en module. Et tout ça est très important pour qu'on puisse faire un bon usage de l'IA d'un point de vue usagé. On va aussi remarquer des compétences très importantes dans le travail du groupe et pour le manager lui-même ou elle-même. Aliette, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, merci. Là, on va faire le lien avec tout ce que tu as dit, avec les compétences qui vont venir impacter le manager et la façon dont il mène finalement son activité. Alors, la première chose, c'est d'instaurer une culture de la curiosité d'esprit et de l'apprentissage permanent. Ça, ça va être vraiment un des facteurs de réussite pour accompagner la mise en place de ces outils de l'IA. Ensuite, il y a la question de la flexibilité. De la flexibilité et de l'agilité qui sera tant technique, ça tu l'as dit Annie, mais aussi psychologique. Finalement, c'est d'accepter que le monde change et qu'il faut s'adapter tout le temps. Une autre compétence très importante, c'est l'automotivation et la conscience de soi. L'automotivation, déjà en tant que manager, c'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai envie d'y aller ? Quelles sont mes propres résistances et comment je fais pour comprendre et utiliser les outils en étant conscient de ce qui est facile pour moi et difficile pour moi, ce qui me permettra de travailler avec mon équipe ? Puis, il y a le leadership. Évidemment, le leader, c'est celui qui montre la voie et là, il faudra montrer la voie en autorisant aussi le droit à l'erreur, à l'essai, à l'innovation. Et puis, il y a une dimension qui est un peu plus prospective, qui est la compétence de gestion des talents. Alors ça, on en parle beaucoup pour les managers. c'est de devenir vraiment le véritable acteur des talents de son équipe et grâce à l'IA, à toutes les données que vous allez avoir à votre disposition, vous pourrez le travailler et devenir un manager prospectif. Alors, les opportunités pour le manager et ses équipes maintenant. Beaucoup d'opportunités. Je pense que là, ce serait intéressant de poser la question à notre public qui est déjà aussi impacté par tout ça. Question, comment l'IA génératif peut faciliter le travail du manager ? Marie ? Effectivement. Vous avez un sondage qui est ouvert. Donc, le deuxième onglet sur votre droite, il est ouvert pendant une minute. Donc, effectivement, comment l'IA génératif peut faciliter le travail du manager ? Vous avez la possibilité des possibilités de réponses qui sont la production de contenu, l'automatisation des tâches, l'assistance personnelle et l'aide à la communication. Vous avez la possibilité de choisir deux options. Ensuite, nous partagerons les résultats et Anne et Annette commenteront les résultats également. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'on aura comme réponse ? N'hésitez pas à nous donner toutes vos revisions. Pour le moment, en fait, nous avons la production de contenu. Ça bouge, ça bouge pas mal. L'automatisation des tâches, effectivement. Donc, c'est vraiment les deux principaux. Production de contenu, automatisation des tâches. Donc, le sondage est terminé. vous avez la possibilité de voir les résultats directement dans le sondage. Donc, à Netanise, nous avons pour 34% la production de propos, 29% l'automatisation des tâches, 22% l'assistance personnelle et 15% aide à la communication. Merci, merci Marie. Merci à tous ceux et tous qui ont collaboré avec leurs réponses. Effectivement, toutes les quatre possibilités, toutes les quatre options sont possibles. Ce qu'on voit là, c'est comment, aujourd'hui, le manager est en train effectivement d'utiliser l'IA générative pour faciliter son travail. Intéressant voir la production de contenu en tête. Tout à fait. Oui, tu peux nous passer. Donc, t'as un bague ? C'est bon. Désolée pour le petit bague de passage de slide. Donc, pour le manager, on voit ce que le public nous a dit par rapport aux tâches et comment ils facilitent le travail, on a un petit peu travaillé sur les opportunités et le cercle vertueux que ça représente. Est-ce que on y va ? OK. Il y a beaucoup de possibilités. En fait, on l'a appelé cercle vertueux parce qu'en fait, c'est un vrai changement de paysage, de paradigme. On voit sur la partie plus basse du cercle, c'est qu'on passe d'une culture alors que le cercle est en évolution, de rétention d'informations, en tout cas d'accès à l'information contrôlée à une culture de la transparence. Et c'est ça qui, en tant que manager, vous devez vraiment intégrer. C'est grâce à cette culture de la transparence au fait que les contenus, vous en avez parlé, les données soient accessibles à tous, que vous allez pouvoir dégager de l'efficacité, de la productivité, le suivi en temps réel des activités, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est toute la partie, vous voyez, efficacité, productivité. Ensuite, un autre élément très important qui est, on passe d'une approche par le contrôle, souvent on disait la délégation n'exclue pas le contrôle, etc., à une approche par la confiance. C'est-à-dire que la confiance va être au cœur des relations et au cœur des relations dans votre équipe et entre vous et votre équipe. C'est comme ça que vous développerez des compétences d'avenir pour vos équipes, que vous développerez de l'intérêt à rester avec vous, à rester dans votre organisation et que vous pourrez accompagner le développement des compétences de vos équipes. Cette notion de confiance, elle est vraiment stratégique. Elia va vous aider à la développer. Alors, il y a quelques risques aussi qu'il faut quand même regarder. il y a quelques risques. Juste, je vois qu'on n'a pas été extrêmement clair sur la façon d'où vient ce besoin de confiance et ce besoin de transparence. Je voudrais revenir si vous êtes d'accord. Là, on passe, il y a l'IA générative d'un côté et la vitesse avec laquelle les tâches vont pouvoir être exécutées. Mais il y a aussi toute la partie de transformation digitale qui va avec dans des environnements où les données sont ouvertes, où on voit tout ce que tout le monde fait et il ne faut pas oublier qu'on a eu le Covid, qu'on a eu une popularisation du travail hybride et que notre mode de travail a changé, ce qui a fait que ce cercle vertueux dont on parle, quelque part, il nous a été imposé. l'IA générative est venu accélérer encore un peu tout ça. Et du coup, cette accélération en plus de la possibilité technique, elle crée des risques, c'est évident. La tentation des gains de productivité à court terme, l'idée de je vais travailler, je vais produire plus vite et juste sans s'arrêter. La tentation du surcontrôle parce qu'effectivement, on voit plus, on a plus de données, on peut vouloir contrôler plus ou alors on peut vouloir contrôler plus pour compenser cette possible perte d'autorité. On peut le voir comme perte d'autorité si on n'est pas suffisamment à l'aise avec ça. Et du coup, il faut anticiper notre relation à l'autorité et remettre en question notre leadership et aussi penser à maintenir une éthique managériale. Oui, Anne-Lise, tu as en parlé. L'enjeu pour le manager, c'est justement de garder, maintenir l'équilibre entre le curseur, on a pris l'image de la balance, le curseur de la productivité où on voit bien que grâce à l'IA générative, on va pouvoir gagner du temps et donc gagner de la possibilité à faire plus. c'est un gain financier immédiat, un gain de temps immédiat, certes, mais attention au curseur de l'humain qu'il faut équilibrer et dont il ne faut pas perdre vue. Le curseur de l'humain, c'est la stratégie durable qui va permettre de privilégier la relation, la coopération avec son équipe et avec cette stratégie durable, vous êtes dans un gain à long terme qui va engager de la pérennité et qui va lutter aussi contre l'épuisement qui peut être un risque aussi pour l'ensemble des équipes. Donc, on va regarder l'impact pour les équipes. Il y a d'un côté des chances. Si le manager revoit son leadership sa relation avec les équipes, son mode de management, l'équipe aussi va pouvoir travailler plus en confiance. Il faut que ça soit dans les deux sens, n'est-ce pas ? L'équipe va pouvoir faire des feedbacks vers les managers. Les managers vont pouvoir grandir avec son équipe et pas seulement dans le sens descendant. On va travailler plus en coopération, on va travailler en transversalité, on va être plus rapide. On a parlé d'un besoin d'agilité, on va devenir plus flexible et aussi plus autonome. La technologie, elle peut nous avoir, nous aider à être plus autonome, avoir plus facilement, plus rapidement accès aux informations et à des modes d'innovation, ce qui, quelque part, nous pousse à apprendre et qui peut rendre les équipes plus apprégnantes. De l'autre côté, pour les équipes aussi, il y a des risques anticipés, la peur, parce que jusqu'à là, on a parlé de la technologie comme effectivement très porteuse, très vertueuse, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément comme ça que tout le monde va le voir et qu'il y a des risques inhérents. Un risque humain, c'est j'ai peur et j'ai peur de la technologie, j'ai peur des outils, j'ai peur de ne pas comprendre, de ne pas savoir l'utiliser, d'être dépassé ou carrément d'être hors course. Il y a aussi un risque tout à fait le contraire d'être en surconnexion et laisser la technologie et le travail envahir sa vie professionnelle, ce qui va mener à un épuisement professionnel. et aussi le risque de l'isolement des individus. Alors, comment lever, en fait, tu parlais des risques pour les individus et les équipes, comment en tant que manager on peut penser à lever ces freins, ces résistances, les anticiper ? Tout d'abord, mettre dans son équipe et dans sa façon de manager une culture d'innovation, c'est-à-dire une culture du droit à l'erreur, à l'essai, à la créativité. Ensuite, le deuxième élément très important, c'est d'impliquer à tous les niveaux de façon à ne laisser personne sur le bord du chemin. Vous avez des personnes dans vos équipes qui n'ont pas le même degré d'acculturation aux outils de l'IA. tenez-en compte, faites en sorte d'embarquer tout le monde. Ensuite, élaborer une charte d'utilisation de l'IA, c'est comme lorsqu'on met des règles de fonctionnement ensemble dans son équipe. C'est extrêmement important de savoir ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, ce qu'on s'autorise, ce qu'on ne s'autorise pas et en ça, les organisations aussi dans lesquelles vous êtes vont vous aider à le faire forcément. Ensuite, identifier les futures compétences nécessaires, accompagner, former chacun et ça, c'est vraiment votre rôle d'être moteur là-dessus et promoteur aussi de la formation de vos équipes. Et enfin, on a mis dans un mode un peu plus prospectif à Nise, pour vous en tant que manager, c'est de vous dire finalement l'utilisation de l'IA, je vais l'intégrer dans la description des missions, dans la clarification des rôles de chacun des membres de mon équipe et aussi pour moi-même. Qu'est-ce que je vais en faire aussi en tant que manager, moi, de ces outils ? Qu'est-ce que ça va me permettre de dégager comme temps pour dégager de la valeur ajoutée managermiale et relationnelle ? Alors, les chances pour les organisations qui accompagnent l'adoption de l'IA générative. C'est vraiment ce qu'on s'est dit, qu'on ne pouvait pas vous parler là des impacts pour le manager sans aller aussi sur ce qui va se passer au niveau des organisations. tout ce que ça va permettre. D'abord, il y a une montée en compétences collective et transversale qui va se faire, qui doit se faire et qui va répondre aux attentes aussi sur le marché, notamment pour les jeunes générations, va répondre à des attentes d'intérêt et de sens au travail, de valeur ajoutée. Donc, ça doit développer de l'attractivité pour vos talents et de la rétention aussi des talents, de la fidélisation. Tout ça, ça embarque la pérennité de vos équipes et donc du gain à un moyen long terme. Le fait de travailler en transparence, comme on l'en dit, en coopération, va dégager de la transversalité, embarquer également toutes les générations dans ce travail autour de l'IA et cette transformation en fait de la façon de travailler ensemble. On va générer de la construction et de la transversalité. Et puis, si on se projette un peu plus loin, finalement, travailler avec l'IA, c'est aussi anticiper les montées en compétences, les upskillings et aussi les reskilling, c'est-à-dire les reconversions que l'on doit aussi penser pour certains métiers, même si on sait que ça sera une petite partie. Il y a un rapport interministériel qui est sorti très récemment qui dit que ce n'est pas plus de 5% des métiers qui seront très très fortement impactés, mais néanmoins, il faut y penser. Donc, on va quelque part vers un nouveau champ de possible. Donc, si on passe à la suite de notre, voilà, à la suite de ce webinaire et qui sera aussi notre mot de la fin quelque part, c'est que on va vers un contexte sociétal porteur. On est bien d'accord que rien n'est défini. Tout ce qui se passe et même dans chaque organisation dépend des choix que nous allons faire. Par contre, on a les clés pour faire des choix très porteurs. Donc, on a vu la balance. On a une société aujourd'hui qui demande un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. pour le manager, l'IA générative va rentrer quelque part dans cette équation comme on a discuté et c'est au manager et aux organisations mais aussi à chaque membre de l'équipe de décider comment on va vivre cet équilibre. On va aussi passer par une transformation numérique encore plus accélérée, on l'a dit tout à l'heure, et pour pouvoir être efficace et aussi pour pouvoir faire face aux risques dont nous avons parlé, il faut former, il faut rassurer, il faut former un corps, il faut accompagner. On travaille dans une société où la pyramide générationnelle s'agrandit. On a dans une même société des générations qui arrivent au marché de travail et d'autres de seniors qui sont là et qui ont beaucoup d'expérience et qui, en grande partie, sont aussi très attentifs et très intéressés par les opportunités que la technologie et l'IA générative plus spécifiquement peuvent apporter aux managers et aux sociétés de regarder avec attention comment cela peut créer des meilleures relations de travail. Et on a aussi une exigence sociale, sociétale de plus d'équité et de non-discrimination. La technologie peut aussi ouvrir le champ de possible pour plus d'équité, pour comprendre les données, pour se rendre compte de là où on discrimine, où on n'est pas juste et nous permettre aussi de trouver des solutions pour travailler sur les problèmes qui existent encore dans nos sociétés. Donc, si on va vers la fin de ce webinaire et juste avant de regarder les questions des participants, Annette, qu'est-ce qu'on pourra dire en conclusion ? Oui, alors, en fait, ce qu'on a envie de vous dire, c'est, voilà, avec tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Où allez-vous mettre, vous, en tant que manager, on vous invite un peu à la réflexion sur ce curseur qu'on a défini avec la balance entre l'IA, les aspects techniques, technologiques, la rentabilité et la relation humaine et l'engagement, finalement, et l'engagement à moyen-long terme. Une autre chose très importante sont les de réfléchir aux règles, aux limites internes et aux responsabilités que vous allez poser pour vous en tant que manager dans cette transformation très importante qui est là et qui va se développer avec vos équipes. Comment vous allez acculturer toutes les personnes avec qui vous travaillez, tous vos interlocuteurs, ça peut être d'ailleurs aussi en transversal, et former vos équipes à l'IA, à l'utilisation des outils et je répète, en embarquant tout le monde. Et puis, finalement, comment votre posture managériale va se transformer pour développer, c'est bien ça l'enjeu, c'est de continuer à développer des équipes, à créer du sens, à créer de l'engagement dans ce nouveau contexte. Voilà la réflexion que nous vous proposons. Très bien. Merci pour cette première partie. Merci, Annette, pour cet échange. Pour aller plus loin, nous avons des formations qui sont là. et Marie, je te laisse en parler. Donc, nous vous proposons trois formations. Déjà, tout d'abord, je vois dans le chat, le document est disponible au téléchargement, troisième onglet sur votre droite. Et aussi, dans le document, les liens sont, je vous dirige directement vers ces trois formations que nous avons sélectionnées spécifiquement en rapport avec ce webinar. Donc, n'hésitez pas. et dans le chat, nous vous mettrons également le lien vers les formations IA. Voilà. Donc, nous allons passer aux questions. Alors, merci de vos questions. Je vois déjà une première question qui est sur les premières formations que nous avons lancées pour les managers. Est-ce qu'on a déjà un retour client sur les bénéfices qu'on crée ? Alors, c'est un petit peu tôt. En revanche, ce qu'il nous dit, c'est que il voit tout de suite avec nos formations, en tout cas, je parle pour les managers, ce qu'ils vont mettre en place très vite pour accompagner leurs équipes. Et vraiment, ce qui ressort des échanges entre les managers, c'est cet enjeu-là. Comment je fais pour faire en sorte que tout le monde avance ensemble et s'approprie cette opportunité de l'IA pour avancer et créer de la valeur ajoutée ? Je vois aussi une question, la question de Fanny sur, je vous la lis, bonjour, en tant qu'administrateur d'outils LLM, il y a Génératif, comment mesurer, quantifier la performance de ces outils ? Comment être sûr que l'outil ne nécessite pas plus de modération ou de configuration qui ne nous fait gagner de temps ? Donc là, bon, les outils LLM, il y a énormément de choix et effectivement, si on parle vraiment d'administrateur d'un côté système d'information, il y a un accompagnement à avoir, il y a des choix à faire. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Par contre, je vous invite à regarder aussi les formations qui sont chez IBCGOS et qui vous aident à faire ce paramétrage. Ensuite, du côté du manager, je pense que c'est très intéressant, la question est très intéressante pour savoir comment mesurer et quantifier la performance, la performance des outils, mais surtout, quelle est la valeur ajoutée du travail qui intègre ces outils par rapport à ceux qu'on faisait avant ? Et ce qu'on voit aujourd'hui avec les études qui sont faites par des cabinets et des universités, c'est que en termes général, ça nous fait gagner en valeur ajoutée, surtout quand on va vers des tâches de créativité. Par contre, quand il s'agit de résoudre un problème business, il faut vraiment regarder, il faut analyser si la tâche est appropriée. Donc, effectivement, il y a moyen de le faire. On ne va pas rentrer dans le détail de comment le faire, mais on va déterminer quels sont nos KPIs et comment on travaille, quelle serait la qualité au début et à la fin. C'est très important de mesurer et effectivement, ne pas rentrer, ne pas déterminer qu'il faut utiliser l'IA générative partout, surtout là où elle pourrait nous faire perdre de la valeur. Il n'y a pas d'intérêt. Alors, je vois une question, je dis une question de Liliane, ça veut dire quoi ? Manager prospective. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quand j'ai montré la balance avec les curseurs, c'est tout à fait ça que je voulais mettre en évidence, c'est que quand on est manager, on est beaucoup dans l'action, dans le court terme, etc. Travailler en mode manager prospective, c'est s'inscrire plus dans le moyen-long terme, se le permettre aussi et penser aussi aux évolutions de compétences pour son équipe. Et ça, ça sera vraiment un des grands enjeux pour les managers dans les mois, années qui viennent. Et puis, il y a une question qui est liée aussi, donc je vais la prendre, lui, à force de s'appuyer sur l'IA, ne risque-t-on pas de complètement oblitérer les rapports humains ? On en a parlé un peu dans les risques. L'IA, c'est un outil qui est séduisant et qui peut, effectivement, on l'a dit, amener par exemple un sentiment d'isolement parce que tout est amené par les outils, par la donnée, etc. Et c'est là où le rôle du manager, il est stratégique pour recréer ou créer toujours de la relation dans cet environnement complètement transformé. Donc oui, merci de cette question. J'ai deux questions un petit peu plus techniques côté compliance, RGPD. La question de Jean-Christophe qui nous dit comment ça serait que l'IA générative que l'on utilise respecte le RGPD et autres obligations réglementaires et quels risques je prends à utiliser une IA non-compliant ? Et là, effectivement, pour les IA génératives qui sont ouvertes, et surtout celles gratuites, quand on coche la case de « je suis d'accord » avec les règles d'utilisation, souvent, on n'olie pas ce qui se passe et on peut, quelque part, mettre en danger les données de la société, les données personnelles. donc, il faut définir des protocoles en regardant quels sont les risques de chaque IA générative ou de chaque LLM que vous allez utiliser. C'est important de prendre en compte ces risques. Là, en deux minutes, on ne va pas pouvoir vous faire ni une charte ni un protocole déterminé, mais on en a parlé aussi. C'est important de regarder en tant qu'équipe et en tant qu'organisation. On va travailler avec l'ASI et les départements juridiques pour savoir qu'est-ce qu'on fait et si on ne peut pas faire recours à des professionnels qui vont pouvoir nous appuyer là-dessus, faire des choix qui sont qui sont comment dire qui prennent déjà s'intéresser à quels sont les risques, les risques éthiques, les risques d'hallucination, les risques techniques, quelles sont les informations qui peuvent être sensibles et qu'il ne faut pas partager et du coup, ne pas donner ces informations aux outils et essayer de faire des usages plutôt créatifs à aller chercher l'information que l'IA générative peut nous donner et éviter de donner des informations de la société à une IA à laquelle on ne peut pas faire confiance et où on ne sait pas si on peut faire confiance. Annette, est-ce que tu as choisi une autre question ? Oui, je vois qu'il y a pas mal de questions autour des notions de confiance et transparence. Quelqu'un me dit oui, mais la confiance c'était déjà là. Une personne me dit oui, comment confiance et transparence qui sont des concepts clés des organisations c'est Martine apprenante. Est-ce que l'IA accélère ce phénomène ? Eh bien oui, parce que l'accès aux données, l'accès aux informations est là, elle est facilitée et donc pour travailler ensemble, pour travailler en coopération, pour développer de la performance, il faut vraiment travailler en confiance. Ça va être un accélérateur. On ne peut pas ne pas y aller en fait. voilà. Et il y a le changement dans les mentalités, mais les outils de l'IA générative vont pousser à ça. Effectivement, c'était une tendance. Là, l'accès aux données, c'est une condition pour pouvoir aller plus loin et être plus efficace. Donc, on va accélérer cette démarche. Sandrine nous pose une question. si l'une des collaboratrices ou collaborateurs est réticente à l'IA, comment procéder ? On a parlé des peurs, on a parlé des risques et être réticent, c'est une réaction humaine. Elle peut être fondée sur un certain nombre de facteurs. Je pense que tout d'abord, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. On connaît dans la gestion du changement, on connaît quatre types d'utilisateurs. Il y a effectivement une partie d'utilisateurs dans tout changement qui sont les rétracteurs et là, on va travailler avec un accompagnement au changement. À l'IA générative surtout, on va essayer de comprendre quelles sont les questions, d'où viennent les réticences et essayer d'accompagner là où c'est possible. Et puis, tout le monde n'est pas obligé d'utiliser l'IA générative. C'est un peu dommage parce que la tendance, c'est que ceux qui n'utilisent pas l'IA générative vont probablement avoir un petit peu plus de retard et l'employabilité de ceux qui utilisent l'IA générative n'a tendance qu'à augmenter. Par contre, là, le conseil qu'on peut donner, c'est de le voir en tant qu'accompagnement de la transport et utiliser les mêmes mécanismes qu'on utiliserait dans une autre transformation. Annette, si tu veux compléter. Oui, et puis, il y a Vincent, par exemple, qui pose une question en disant la dimension technique du management ne s'efface-t-elle pas pour laisser la part belle à la dimension humaine, une approche plus coaching ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le rôle du manager, ça va être d'être là pour soutenir, accompagner, comme tu le disais, tout le monde ne va pas y aller à la même vitesse de la même façon, soutenir, accompagner et être un accompagnateur finalement d'un processus de performance, de travail en commun, de coopération. Donc, on est arrivé à 2h45, on va continuer avec quelques-unes des questions encore si vous restez avec nous. Sinon, si vous ne pouvez plus, vous pouvez toujours revoir les dernières questions au replay, n'est-ce pas ? Donc, en quoi l'IA ne va pas contribuer à la densification des tâches ? Je ne sais pas si je comprends exactement le mot densification ici, mais effectivement, on peut imaginer un choix organisationnel ou d'équipe dans lequel on va utiliser l'IA générative et l'efficacité et l'augmentation qu'elle apporte pour essayer d'en faire plus. Annette a parlé de la balance et je pense que là, c'est vraiment la réponse à cette question. C'est que pour que ça ne vienne pas empiétiner sur la vie personnelle et sur la qualité de vie au travail, il est important de faire des choix. ce n'est pas la technologie qui va faire ce choix pour nous, c'est nous en tant qu'organisation. Alors, je vois une question, je vous déroule un peu, un de Jean-Louis, c'est une dernière, je ne comprends pas bien la relation entre la gestion des talents et l'IA générative, pouvez-vous préciser ? En fait, pour vous donner un exemple, j'ai entendu l'exemple d'un manager qui disait que dans son organisation, très bientôt, il aurait la possibilité d'avoir des résumés de profils des collaborateurs de leur parcours, de leurs compétences, etc., qui allaient venir matcher avec des missions qu'il a ou des projets qu'il a amenés. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que globalement dans l'organisation, le repérage des talents, des compétences, des expertises sera facilité. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément sur la gestion des talents, c'est que si on utilise les outils de l'IA pour dégager de la valeur ajoutée de relations managériales, vous avez de grandes chances de développer de l'intérêt, du sens au travail, de la gestion aussi un peu plus à moyen terme des compétences et donc de permettre et notamment, là je pense aux nouvelles générations, des possibilités d'évolution de vos talents de façon plus accélérée et évidente. Donc, je vois aussi la question de Samira qui nous demande « Quels sont les métiers compris dans les 5% impactés par l'IA ? » Merci. Je ne sais pas exactement d'où sort ce chiffre 5% impacté. On a plutôt tendance à voir un chiffre beaucoup plus important, environ les 60-70. Et quels sont ces métiers ? Bon, tous les métiers qui travaillent avec des données, c'est-à-dire du son, de l'image, du texte ou des chiffres peuvent être impactés par l'IA générative, ce qui fait énormément de travail. L'IA, avant, elle impactait surtout les tâches qu'on pouvait automatiser, qu'on comprenait bien, qu'on pouvait transformer en process qu'on pouvait automatiser. aujourd'hui, ce sont aussi les tâches créatives qui sont impactées par l'IA générative et cela veut dire un nombre très, très important de métiers. On va plutôt parler du coup de 5% de ce qui ne serait pas impacté. Et c'est intéressant parce que c'est des métiers qui, avant, n'étaient pas forcément très valorisés, mais on remarque aujourd'hui que ce sont des métiers de personnes qui ne peuvent pas être effectués entièrement par une machine, comme tous les métiers du care, par exemple, de l'attention, de l'aide à la personne, les métiers très manuels qui sont à l'extérieur, certains métiers même de la création et de la création de l'artisanat qui restent encore manuels et qui ne sont pas affectés directement par l'IA générative, même si tout le monde a besoin de faire un petit peu de comptabilité, de faire ses impôts, écrire des textes, répondre à des mails. Et là, l'IA générative vient toucher toutes les personnes qui font ce genre de tâches. Oui, Amis, tu as raison. Les 5 % reviennent d'un rapport qui a été interministériel qui a été remis au Président de la République très récemment au mois de mars. En fait, ce que j'ai exprimé là, c'est ces 5 % des métiers qui vont être complètement changés, complètement chamboulés, pour préciser. Et c'est vrai que là, je vous parlais tout à l'heure de reconversion, c'est là où, quand on pense à quel va être l'impact de l'IA dans mon organisation, il faut aussi se dire que bien sûr, si l'ensemble des métiers vont être bouleversés, si les tâches vont changer, vont bouger, pour une petite partie, il y aura de la reconversion et ça, il faut en tenir compte. Donc là, Christophe Gé nous pose une question sur avez-vous des exemples d'IA différentes de Tchad GPT ou Copulet qui permettraient un vrai travail sur des bases de données, par exemple, ou des études de textes de lois récents, car les bases de données IA sont souvent vieilles. On préfère ne pas rentrer trop dans la technologie elle-même parce que ce n'est pas tout à fait notre cadre ici aujourd'hui. Par contre, nous, nous travaillons en partenariat avec des start-up qui vont utiliser les bases de Open AI aussi de Mistral par exemple pour aller plus loin et pour faire un travail plus spécialisé notamment dans les bases de données. Je ne veux pas trop faire de pub mais je peux penser par exemple à Scavenger AI qui travaille avec nous pour des programmes sur la finance. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Nath. Merci à Nise. Merci à vous pour votre participation à ce webinaire. Et à très bientôt dans un prochain webinaire c'est aussi. Merci à Nath. 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 Merci à Nath.